Nous bénissons le nom du Seigneur et nous saluons ceux qui nous suivent maintenant au nom de Jésus-Christ que Dieu soit loué pour nous avoir donné cette occasion d'écouter encore sa parole comme d'habitude nous allons prier le Seigneur notre Dieu J'allons demander au Révérend de prier Amen Nous tirons notre message du livre d'Exode Nous voulons exploiter le chapitre 14 Et à cause de la longueur du passage nous allons lire du verset 10 au verset 15 Dans l'Exode 14 du verset 10 au verset 15 il est écrit Faraon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux Et les enfants d'Israël eu une grande frayeur et crièrent à l'éternel Il dit à Moïse, n'avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert que nous a-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert Moi j'ai répondu au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais L'éternel combattra pour vous, vous gardez le silence L'éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ? Que Dieu bénisse sa parole L'éternel combat pour ses enfants Voilà le thème de notre message d'aujourd'hui Et le passage que nous venons de lire parle de comment les enfants d'Israël ont traversé la mer rouge Et là nous tirons une leçon importante C'est que l'éternel combat pour ses enfants Et pendant que nous sommes en train de parler Si tu es enfant de Dieu Il faut comprendre et croire que l'éternel est prêt à combattre pour toi Et ce passage là est dans un grand contexte Qui parle de comment les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte pour aller vers la terre promise Et comme nous le savions tous, ces enfants d'Israël à un moment donné ont souffert Ils sont réduits en esclavage en Egypte Et la Bible nous dit qu'ils ont crié à l'éternel Et l'éternel a entendu leur cri Et il a décidé de le délivrer Peut-être que tu es en train de crier là où tu es Et je voudrais te rassurer que si tu es enfant de Dieu Les regards de Dieu sont fixés sur ses enfants Ses oreilles attentives à leur cri Et il écoute nos gémissements Et au moment opportun il va intervenir Pour combattre pour nous Pour nous délivrer Pour nous sortir de l'esclavage Et après avoir accompli beaucoup de signes Paran a été obligé de laisser les enfants d'Israël partir Et Dieu en guidant les enfants d'Israël leur demande de camper près de la mer Rouge Et Dieu a l'habitude de guider ses enfants Mais la Bible nous fait comprendre Que à un moment donné où un jour les enfants d'Israël ont levé les yeux Et ils ont vu que les Égyptiens étaient en train de les poursuivre avec en tête Pharaon Parce que selon les écritures Après que Pharaon les a laissés partir Il a commencé par regretter Oui il a dit Et pourquoi avons-nous laissé Et quelles erreurs avons-nous commises En laissant partir les enfants d'Israël Ses esclaves Et le service qu'il nous rendait Qui va le faire maintenant Pour lui C'est les enfants d'Israël Le peuple élu de Dieu Les enfants de Dieu Qui sont dignes d'être ses esclaves Mon frère et ma soeur Tu ne seras pas toujours esclave L'esclavage va prendre fin Si Dieu a permis que l'esclavage des enfants d'Israël Finisse en Égypte Et c'est une illustration que nous ne serons pas toujours esclaves Donc après ce regret Ils ont commencé par les poursuivre Et quand les enfants d'Israël ont levé les yeux Ils ont vu l'armée égyptienne en train de venir Avec des chars, avec des armes Des chars et des cavaliers Avec toutes sortes d'armes Cette première puissance à l'époque Mais les enfants d'Israël ne pouvaient qu'avoir peur Et dans le verset 8 Il a dit que les enfants d'Israël sont sortis les mains levées Ces esclaves sont sortis d'Egypte Les mains levées C'est à dire qu'ils n'avaient rien Ils n'avaient pas d'armes Ils sont maintenant poursuivis par les égyptiens Cette grande armée Avec des chars, avec des cavaliers Avec toutes sortes d'armes Je suis en train de me dire que l'idée pouvait venir aux enfants d'Israël De courir en voyant les ennemis derrière Oui, sûrement Même leur course ne servirait à rien Mais quelle est l'importance de la course humaine Avec les pieds devant les chevaux Mais quand même devant un danger On court un peu avant de succomber Malheureusement Devant eux maintenant c'est la mer rouge Tenter de courir Ça c'est opter pour la noyade Oui, quand ils se jeter à l'eau Ça c'est se noyer Nous voyons que les enfants d'Israël ont commencé par ici Et c'est une des vérités que nous tirons de ce passage Oui, c'est normal Lorsqu'on est face à un danger On ne peut que s'inquiéter Et ils ont commencé donc par accuser Moïse Est-ce qu'il n'y avait pas de tombe De tomber en Égypte Pour que tu nous laisses là-bas Oh, moi c'est Même si tu es timide Égypte Égypte, tu n'as pas l'idée Tu es timide Même si nous mourions là-bas C'était mieux Non, de nous mourions l'Égypte Que de nous amener ici Pour que nous mourions dans le désert comme ça Maintenant, c'est le premier Pour que nous mourions dans le désert Et d'ailleurs Nous te disions Que servir les Égyptiens là Même ça nous intéresse Je paraphrase à ma manière Ça nous intéresse même de servir les Égyptiens Parce que le poète a dit que Souffrir plutôt que mourir C'est la vie des hommes, n'est-ce pas ? Et oui, souffrir plutôt que mourir C'est la vie des hommes Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire qu'ils vont mourir inévitablement ils ont commencé par se dire que s'ils souffraient et s'ils étaient esclaves en Egypte c'était mieux qu'ils viennent mourir ici je dis que c'est normal c'est humain les difficultés l'homme se mette à s'inquiéter pendant que je suis en train de parler peut-être quelqu'un fait face à des difficultés et pour cela il est en train de s'inquiéter il est en train de murmurer il est en train de crier il est en train de se lamenter je dis tout cela c'est normal mais je voudrais vous prier mes frères et mes soeurs de ne pas commettre l'erreur pendant que vous vous plaignez pendant que vous êtes en train de penser à vos souffrances ne commettez pas l'erreur de condamner Dieu humainement parlant rien n'est possible maintenant c'est la mort parce que rester là bas ou retourner en arrière c'est se livrer aux égyptiens avancer maintenant c'est mourir par noyade donc humainement parlant il n'y avait plus de solution mais rappelez-vous notre thème dit que Dieu combat pour ses enfants mes frères et mes soeurs si vous êtes enfants de Dieu si vous craignez l'éternel si vous haïssez le péché si vous optez pour la vie éternelle vous avez donné votre vie à Jésus et vous marchez conformément à ce commandement je dis que Dieu va combattre pour vous et Dieu combat pour ses enfants parce qu'il a la capacité de le faire une deuxième vérité que je voudrais que nous puissions tirer ici c'est lorsque l'homme est à bout de force lorsque l'enfant de Dieu est à bout de force et qu'il n'y a pas de moyens et il n'y a rien à faire humainement en ce moment là l'éternel notre Dieu intervient notre Seigneur Jésus-Christ intervient en ce moment pour nous délivrer pourquoi ? il n'est pas limité par des moyens pour délivrer ses enfants et il a des moyens qui dépassent l'imagination humaine les moyens auxquels on n'a pas pensé les moyens que Dieu utilise pour combattre pour ses enfants et en parlant je voudrais dire à quelqu'un Dieu combattra pour toi tu peux être en train de traverser des problèmes même on peut te dire que tout est fini pour toi même le médecin peut te dire que là où tu es maintenant là ta vie est limitée donc il te dit que tu es en train de traverser un problème à un mois à deux mois à trois mois je ne sais pas ce qu'on te aurait dit tu peux être en train de traverser un problème je voudrais que l'éternel tiède à comprendre ce que nous sommes en train de dire je ne sais pas ce qu'on te dit tu es maintenant là pour comprendre que Dieu combat pour ses enfants et dans ses enfants je ne sais pas ce qu'il est là oui Dieu combat pour ses enfants et je ne sais pas ce qu'il est là Dieu utilise les moyens surnaturels je ne sais pas ce qu'il est là c'est qu'il n'a pas pensé les moyens auxquels on n'a pas pensé les moyens auxquels on n'a pas pensé et pendant que les enfants déjà sont en train de crier ils sont en train de murmurer et l'éternel Dieu dit et il s'adresse à Moïse mais pourquoi c'est cri ? verset 15 pourquoi c'est cri ? pourquoi c'est cri ? pourquoi c'est cri ? parle pour les enfants d'Israël et qu'ils marchent lève-toi et lève ta verge et Dieu commence maintenant par montrer à Moïse le moyen qu'il va l'utiliser et là il dit à Moïse de lever sa verge ce qu'il a entre les mains la verge qui avait opéré des miracles en Égypte de la lever pour qu'un miracle s'opère et c'est ce que Moïse va faire mais comprenons une chose ici nous pouvons utiliser nos forces si Dieu n'est pas avec nous nous n'allons pas réussir nous pouvons avoir des bonnes formules de prière nous pouvons avoir des stratégies de faire les choses si Dieu n'est pas avec nous ça c'est de l'échec et ici Dieu va montrer l'éternel va montrer qu'il est avec les enfants d'Israël en utilisant au moins trois moyens au moins trois moyens ici dans ce passage vous pouvez trouver aussi d'autres en lisant mais ce qui m'intéresse ici c'est les trois vérités trois moyens que Dieu va utiliser ici vous savez quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte ils sont toujours conduits par Dieu et qu'est-ce qui se passait ? il y a une nuit qui les devançait pendant le jour c'est une nuit et pendant la nuit une colonne de feu et ils savaient que l'éternel c'est la voie dans laquelle l'éternel le dirige et quand ils arrivent quelque part et puis la nuit s'arrête ils savent que Dieu veut qu'il s'arrête ici Dieu a dit à Moïse voilà d'utiliser sa verge mais je l'ai dit c'est moi qui l'interprète si Moïse utilisait la verge sans la lettre de Dieu sans la pu de Dieu cela n'aurait pas d'effet non mais il m'a tout mon 16 ans à Tic je n'ai pas le mot qu'il s'arrête mais ici Dieu va commencer par opérer des miracles mon frère et ma soeur au moment opportun Dieu va opérer des miracles pour toi et la Bible dit que l'ange de l'éternel le verset 19 l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël parti et à la derrière et la colonne de Nuyé qui les précédèrent parti et se tait derrière eux aïe a l'éternel de l'éternel de l'éternel le roi le roi le roi alléluia amen que Dieu soit béni qu'il soit glorifié et je donnais cet exemple-là ce témoignage quand j'étais au collège j'étais au scouts mais j'étais petit c'est vrai que je ne le connaissais pas Dieu en ce moment et un jour il y avait des brigands du village qui ont rejeté de nous frapper et pendant qu'on était en train de marcher faire notre défilé et ils s'approchaient de nous pour nous agresser mais il y avait un de nos professeurs qui était judo car et il était craint du village et il a venu se placer entre les scouts qui sont ses élèves et les brigands et nous avons commencé maintenant par avoir le courage à avoir l'espoir et ils n'ont pas pu nous toucher mais ici là où nous parlons ici mais il y a plus que le judo car et il s'agit de Dieu il s'agit de l'ange de l'éternel comme nous le lisons dans d'autres versions l'ange de l'éternel et dans l'ancien testament lorsqu'on parle de l'ange de l'éternel souvent il désigne la présence de Jésus Christ et l'ange de l'éternel a quitté le devant où il était pour le guider pour venir derrière pour les séparer maintenant d'avec les ennemis alléluia un moment opportun l'éternel notre Dieu va se placer entre toi et tes ennemis afin que les ennemis ne te fassent rien afin que tu sois protégé et c'est ce qu'il a fait l'éternel lui-même quitte et il va se placer entre les égyptiens et puis les enfants d'Israël et cela était visible par la nuée qui s'était déplacée de devant et qui est venu rester derrière ce miracle personne ne pouvait penser à cela hé nous c'est que tu as l'éternel il peut opérer des miracles auxquels personne ne pense dans ta vie je suis là et je ne veux pas que tu as l'éternel et pendant que je parle aujourd'hui Si tu es en train de m'écouter Je veux que tu reçois ton miracle Le miracle s'accomplisse dans ta vie Peut-être que tu as un ennemi Comme je l'ai dit une fois ici Ce n'est pas les hommes qui m'intéressent Mais d'autres ennemis Ça peut être une maladie Ça peut être le diable Ça peut être beaucoup d'autres choses encore Mais aujourd'hui En écoutant Je dis reçois ton miracle Dans le nom de Jésus Reçois la présence de Dieu Qu'il te sépare avec ton ennemi Ce qui t'a dominé depuis longtemps Et que cela cesse maintenant Dans le nom de Jésus Quand l'ange est venu rester Se tenir devant les enfants d'Israël Il est venu avec quelque chose Il n'est pas venu simplement comme ça Quand l'Éternel vient envers ses enfants Il vient avec quelque chose Et vient avec un résultat Quand il est arrivé Mais la même nuit La Bible dit que la nuit est lumineuse d'un côté Et il est ténébreuse d'un autre côté Et je pense que vous pouvez déjà imaginer Vers quel côté la lumière va être La lumière était du côté des enfants d'Israël Pour les éclairer Dans cette nuit-là Pour qu'ils puissent voir et marcher Que le Seigneur t'éclaire dans ta voix Et que tu marches sur la bonne voie Et celui qui marche dans la lumière ne branche pas Et du côté des Égyptiens Et la nuit était ténébre Et cette ténébre vient augmenter les ténébres de la nuit Et les Égyptiens étaient obligés de tâtonner Et les Égyptiens étaient obligés de tâtonner Et le comment ça Pendant ce moment-là Avec la verre de Moïse L'avoir été frayée dans la mer rouge Et le passage nous dit que les enfants d'Israël On passait à sec On ne dit pas dans la boue Mais à sec Donc il n'y avait plus de l'eau Et ils sont passés toute la nuit Le lendemain La nuiture prend sa place Les Égyptiens Les Égyptiens Qui manquent de sagesse Parce que Dieu n'est pas avec eux Et je voudrais inviter quelqu'un Qui ne connaît pas Dieu Si tu es là Tu ne connais pas Dieu Tu le suis Presse-toi de te donner à Jésus-Christ Parce que quand on n'a pas Jésus-Christ On n'a pas la sagesse Et les Égyptiens ont commencé par montrer depuis l'Egypte qu'ils n'ont pas de sagesse Faute de la présence de Dieu avec eux Et les Égyptiens sont en train de sagesse 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 Un exemple Pardon ? Sur le miracle de Dieu Un tiers des eaux devient ça ? C'est les eaux d'Egypte n'est-ce pas ? Un Égypte peut tirer en train des Égypte Et les Allemains vont tomber Parce qu'ils ne sont pas deantage A Анna vous Au moins il reste deux tiers à boire Deux tiers Ils m'engroient Mais les Égyptiens Qui manqué de sagesse Viennent aussi Et le reste là ils se.. Et les Allemains permettent Et vente à Aviz Les enfants et les autres n'ont pas de toucher les enfants. ça c'est manqué la sagesse. Nous avons des enfants comme ça. Et c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Nous ne devons pas être touchés. Mais ici maintenant, Mais là, quand toute la nuit Dieu les a empêchés de voir les enfants d'Israël, ce que je voulais dire, c'est pour moi que l'hommes n'ont pas été vivants. L'un de demain il devait être sage n'est-ce pas ? Non il faut qu'il y ait des enfants. Mais ils se sont dit, selon moi bien sûr mais nous aussi nous voyons le chemin nous on va passer aussi l'éternel a frayé le chemin dans la mer pour ses enfants et non pour tout le monde ce n'est pas pour tout le monde mais ils devaient être sages comme ça ils ont pensé que tout le monde peut passer dans la mer rouge mais est ce qu'ils avaient l'habitude de passer en automne et ils ont poursuivi l'enfant de Dieu qui a commencé par combattre pour ses enfants il ne va pas les laisser à mi chemin il va continuer et enfant de Dieu je voudrais te dire que l'éternel qui a commencé par combattre pour toi il va continuer par combattre le terrain ne combat pas pour laisser les enfants à mi chemin et voilà donc le premier moyen que Dieu a utilisé dans le but de combattre pour ses enfants le deuxième moyen le deuxième moyen dans le verset 24 la Bible nous dit qu'à la veille du matin l'éternel de la colonne de feu et de la nuit regardant le camp de Jébiciens et mis en désordre le camp de Jébiciens il ôta les roues de leur char et en rendir la marche difficile le fonds est là yéhoua le djoubibi pour l'alilique pour le boulot d'ạo est là yéhoua le djoubibi les esclaves la Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs pieds ? Alléluia L'esclave qui connait Dieu Quand un esclave connait Dieu Même avec les mains levées Avec les pieds Il est plus important que quelqu'un qui a de la considération Qui se considère et qui ne connait pas Dieu J'invite ceux qui ne connaissent pas Dieu A se donner à Jésus-Christ Je suis en train de voir qu'avec leur char Ils ont couru rapidement Dans la main rouge Mais la Bible dit Que l'éternel De la nuit et de la colonne de feu Il est revenu maintenant Et il s'est occupé des roues Des roues de char Oui, il s'est occupé des roues maintenant Et il a déboulonné les roues La Bible dit qu'il a mis une confusion Maintenant ils ne peuvent plus marcher avec les charges Il a rendu pénible leur marche Tout ce qui est ennemi pour toi Tout ce qui cherche à faire du mal Que l'éternel déboulonne leur roue Je ne suis pas en train de parler de la mort de quelqu'un Je ne veux pas que les gens meurent Je veux que les gens se répandent Mais tout ce qui est ennemi pour toi Même le péché Parce que pour certains Leur ennemi c'est le péché Qui les possède pour les amener dans l'enfer Que Dieu déboulonne les roues Les roues des ennemis Les roues des maladies Les roues de Satan Assis sur son trône Dans le nom de Jésus-Christ La puissance de Dieu les frappe Au nom de Jésus-Christ Et la marche a été pénie pour les enfants d'Egypte Pour les enfants d'Egypte La troisième chose que Dieu va faire maintenant Nous voyons cela dans le verset 26 L'éternel dit à Moïse Et tend ta main sur la mer Et les eaux reviendront Sur les égyptiens Et sur les chats Et sur les cavaliers Notre Dieu Il agit comme une épée à double tranchant Et la verge La verge La mer de Moïse qui a été utilisée Pour que la mer se fende en deux Cette même main Cette même verge A fait repasser de l'eau Et à 6 ans Mon ses ans A qui prenait aux ans A l'énoi au bas là Comment vous batroser le gomou A qui batroser le gomou Oui Oui L'eau maintenant Est revenu à sa place Que tu as travaillé d'eau Non 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 Ce pour que La mer avait été frayée Et ceux-là Ils sont déjà passés Et il est normal que l'eau revienne à sa place Et c'est comme ça que Dieu a mis fin aux ennemis d'un enfant d'Israël La Bible dit Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les démons Les esprits dans les lieux célestes C'est avec eux que nous sommes en train de faire la guerre Et le ténèbre notre Dieu va combattre pour nous Si il nous reconnait enfant de Dieu Il va combattre pour nous Nous n'avons rien Nous n'avons rien Comme David devient goliade Il n'avait rien En dehors de la fronde Mais il a sorti victorieux Mon frère et ma soeur Si tu es enfant de Dieu Si Dieu te connait comme son enfant Tu vas marcher de victoire en victoire Dans le nom de Dieu Comme cela s'est passé dans le cas des enfants d'Israël Lorsqu'il va sembler que tout est fini L'ennemi va penser qu'il t'a eu Et que tu n'as plus d'échappatoire Et humainement parlant il n'y a plus de possibilité En ce moment Notre grand Dieu Il va se lever Avec sa puissance Il va se lever Avec ses moyens surnaturels Il va en ce moment Péger de tout son poids dans la balance Et la victoire va être de notre côté Que Dieu bénisse quelqu'un Nous allons prier bientôt Nous allons finir bientôt Je voudrais encourager quelqu'un pour terminer Pour lui dire Que nous qui avons choisi la base de Dieu Nous allons faire un bon choix Dieu ne manque pas de moyens pour nous secourir Et dans le combat Nous combattons non pour la victoire Mais dans la victoire Sur la croix de Calvaire Jésus a déjà remporté la victoire Il nous reste maintenant de nous attacher au Seigneur Jésus-Christ De placer notre foi en lui Et nous serons toujours victorieux Que le nom de Dieu soit loué Qu'il bénisse chacun Dans le nom de Jésus-Christ Nous allons prier Le person qui a prié pour le début Il va prier pour la fin Le person qui a prié pour le début Les wearing quand on se dit, on en a qu'une贸ison et la vie. Nous avons eu un peu le temps de la force. En tout cas, nous nous disons que j'adis, donc nous avons eu un peu le temps et que j'adisne de ce que j'adisne. En tout cas, je l'adisne de la vie et qui nous n'y fais pas. nous faisons que les femmes avec l'angoisse eux-mêmes, ils n'ont pas d'attación, je suis très juste l'âme et je l'adisne de voir. Nous avons eu un peu l'âme et je décide. Nous avons eu une telle humaine et je suis très l'âme. Nous avons eu des personnes qui m'addisant. Il ne en a pas eu, il y a eu la rue, il n'y a pas eu la médecin, il y a eu les démons, On va croire que nous essayons de faire des bruits. Et nous essayons des uns sur ta vie. Nous venons sur ta vie. Nous t'en suivons plus de la vie. Nous essayons d'avoir une bonne vie et sectionnée ou de la았어 qui est tôt. À tous, nous essayons de la voir nous. Vous et nous essayons de la voir, nous nous pourrons voir la vie de Dieu. Nous serons qui vous aussi et nous pourrons voir notre vie. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.